Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte à merveille, n'est-ce pas mes chéris? Donc aujourd'hui, je vais me parler d'un sujet vraiment, vraiment, un sujet très, très important. Comme vous avez vu sur le titre, je vais me parler de la prévention du cancer. Vous savez que beaucoup de femmes sont atteintes par cette maladie terrible. Je ne sais même pas quel nombre on a cette maladie. Et personne, personne n'est vraiment à l'abri de cette maladie. Nous sommes tous, chacun, n'importe qui peut attraper cette maladie de nos jours. Ce n'est plus héréditaire. Vraiment, c'est une maladie maintenant que tout le monde attrape. Ce n'est plus une affaire où c'est familial. Si dans ma famille, il y a ça, non. Qui est ça dans ta famille? Qui n'est pas ça dans ta famille? Nous sommes tous exposés à cette maladie. Donc, je viens vous parler de la prévention. Comment prévenir? C'est la même chose, vous savez, par exemple, je vais prendre un exemple simple et pratique. Vous savez, on sait bien que Dieu nous protège, Dieu est avec nous, n'est-ce pas? On sait bien que tu ne peux pas aller t'assurer au milieu de la route pour dire que je vais m'assurer au milieu de la route. Dieu, Dieu est mon père, rien ne peut m'arriver. Vous savez quoi? Là-bas, tu vas te conner. Parce que Dieu ne marche pas comme ça. Dieu, on ne tente pas Dieu, vous voyez? Donc, il faut essayer de marcher au bord de la route. Tu vas essayer de marcher au bord de la route. Si la voie, tu viens te conner au bord de la route, c'est peut-être ton destin. La même chose aussi pour cette maladie. Tu sais que tu ne dois pas s'éteindre. Tu peux essayer de faire certaines choses qui n'est pas attrapées. Il faut essayer de faire certaines choses qui n'est pas attrapées. Comme ça, même si la maladie vient d'attraper, on va appeler ça le destin. N'est-ce pas, ma chérie? Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai fait comme recherche. Les choses que j'ai fait des recherches, j'ai appris en faisant des recherches. Donc, je ne dis absolument pas que je suis experte. Je ne suis pas experte. Je ne suis pas docteure comme vous le savez. Je suis juste votre soeur qui vient vous apprendre ce que je sais. Ok? Je viens juste vous demander, vous changer avec vous ce que je sais. Donc, la première chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment de faire attention aux dédorants. Les recherches que j'ai faites disent que les dédorants sont un facteur qui fait le cancer du singe de la femme à cause des produits chimiques qu'il y a dans les dédorants. Donc, vraiment, je vais vous... De nos jours d'aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent des dédorants bio. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui font des dédorants bio. Donc, il serait mieux pour nous d'utiliser des dédorants bio que d'utiliser des dédorants avec des produits chimiques. Autre chose aussi que les experts que j'ai lus, c'est que le soutien, porter le soutien constamment ne permet pas au sang de circuler normalement dans ton sein. Donc, il faut arrêter de porter les soutiens, surtout les soutiens qui ont le fer. Il y a les soutiens qui ont les fer, ils ne sont pas bien. Parce qu'on dit que le fer, là, cause d'une façon, je ne sais pas, on dit que ça bloque tes livres, tes livres, tes... Je vais mettre le nom, là, parce que je ne connais pas trop le mot en français. Ça m'échappe, le mot m'échappe en français. Donc, ça bloque ça et le sang ne circule pas. Mais allez vraiment rechercher, allez faire des recherches sur le soutien, sur comment porter le soutien est une des causes aussi du cancer du sein chez la femme. Ce n'est pas moi qui invente, c'est des choses que j'ai lues et c'est des choses que beaucoup de docteurs, beaucoup d'espères disent. Donc, il y a ça aussi. Il y a les produits que nous mettons sur nous, les crèmes chimiques, les savons chimiques qu'on utilise, qui créent aussi ça parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans ces trucs-là. Il faut faire attention à ce qu'on met sur la peau, les laits de toilette, les savons de toilette. Il faut faire attention à ça parce que vraiment ces choses-là sont des causes de cancer. Chez la femme, pas seulement des sangs, mais même d'autres cancers, vous voyez. Donc, vraiment, nous devons essayer de faire attention au lait de beauté, au savon de toilette qu'on utilise. Essayez au maximum de trouver les trucs bio, les savons bio, les laits bio, les laits qui n'ont pas vraiment de produits chimiques. Et aujourd'hui, on en trouve beaucoup dans les marchés. Beaucoup de gens vendent, si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller directement utiliser l'huile de noix de coco qui est vraiment magnifique pour la peau. Vous pouvez utiliser, il y a le savon Brain Nurse de Dr. Brain Nurse. Je vais insérer la photo ici pour vous, qui est vraiment naturelle et très, très bien pour la peau. Et une autre chose aussi que je vais amener à votre attention, c'est l'utilisation des pilules. Les pilules qu'on prend pour prévenir la grossesse, il faut lire les effets secondaires de cette pilule. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ont pour effets secondaires cause de cancer. Pas seulement des seins, mais de beaucoup d'autres cancers. Donc, lisez, demandez à votre docteur, essayez de lire, demandez à votre docteur. Vraiment, vous éduquez là-dessus. Moi, je vous fais passer l'information et vous allez aller faire vos recherches. Et une autre chose aussi, les femmes, nous les femmes, nous devons arrêter de boire, d'utiliser beaucoup de produits de tir. Les yaouhs, le lait, tous les produits de tir, nous devons vraiment minimiser ça dans nos alimentations. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est partout. D'ailleurs, j'amène ça à votre attention pour que vous fassiez des recherches et pour que vous appreniez, vous me lisez ça pour vous-même et que vraiment ça vous instruise. Ça vous instruise et vous comprenez, les femmes ne doivent pas manger beaucoup de produits de laitier. Ce n'est pas bon pour la santé. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas docteur, donc je ne vais pas utiliser des termes scientifiques, mais des termes des docteurs. Parce que votre sœur n'est pas docteur. Donc vraiment, je ne vais pas me passer pour un docteur bien pour une connaisseuse. Non, je viens juste vous dire, vous parler, vous présenter, vous parler des choses qui causent ces maladies. Et il faut éviter le sucre. Vous voyez, mangez beaucoup de sucre. Je prends l'avant-midi. Ah, donc le bruit. Donc il faut manger moins de sucre. Manger moins de sucre. Le sucre aussi est un nourrisseur des cellules cancéreuses. Bon, c'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que j'ai lu et je vais amener ça à votre attention. Allez, l'aille dessus, allez faire vos recherches. Parce que c'est ça, je voulais juste vous faire savoir ce que j'ai appris, ce que je connais. Mais, et en même temps aussi, donc oui, c'est ça, évitez de manger beaucoup de sucre. Les sucreries diminuent. Vraiment, si vous êtes plus friand, vous aimez beaucoup de sucre, vraiment essayez de manger de moins à moins de sucre, mes chéris. Manger moins à moins de sucre, manger moins à moins les produits laitiers, le lait, les yaoules, les ice cream, tout ça, les fromages. Il faut vraiment diminuer la consommation. Je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement, mais il faut diminuer la consommation. Vous voyez, il faut vraiment prendre, il faut diminuer sa consommation de sucre et du lait. Et une autre chose aussi que je voulais partager avec vous, c'est quoi? C'est une huile qui s'appelle le black seed oil, que je vous conseille de prendre tous les matins. On dit que cette huile-là, je vais insérer la photo ici pour vous. Cette huile-là soigne toutes les maladies sauf la mort. Bon, je ne sais pas si elle soigne toutes les maladies sauf la mort, mais je sais que c'est un produit vraiment miraculeux. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de témoignages de cette huile-là. D'ailleurs, j'ai lu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui ont témoigné comment cette huile-là les a aidées à guérir beaucoup de maladies. Donc, je vais vous conseiller vivement de prendre cette huile-là, une cuillère tous les matins pour prévenir les maladies. Encore comme je dis, je vais insérer la photo ici pour vous. Ça s'appelle le black seed oil et en français, c'est l'huile de nigel. L'huile de nigel, vraiment, si vous savez, vous connaissez, mettez, parlez de ça dans la barre d'infos pour aider les autres, pour aider celles qui ne savent pas. Même les hommes peuvent prendre, tout le monde peut prendre. Ça prévient beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies, beaucoup, 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 beaucoup de maladies. Donc, vraiment, je vais insister là-dessus. Si vous vous aimez, la vie, c'est pas seulement être belle, la vie, c'est pas seulement être jolie. La vie, c'est vraiment aussi essayer d'être en santé. Comme j'ai dit, l'homme propose, Dieu dispose, Dieu. On va laisser le destin faire les choses, mais d'abord, on va essayer, on va essayer d'éviter ces maladies-là, à d'autres façons. Ok, mes chéris, donc vraiment, je vous conseille vivement, 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 c'est celui-là. Avoir tous les matins une cuillère, tous les matins quand vous vous levez, une cuillère tous les matins quand vous vous levez, pour prévenir les maladies et éviter tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai cité. Les diéodorants, les savons de toilette, faire attention à ce qu'on met sur la peau. C'est très, très important. Prendre ses vitamines, la vitamine C, prendre, prendre les vitamines, vitamine C, vitamine E, vitamine D3, la vitamine D3, il faut vraiment prendre ses vitamines. Bon, après, je ne suis pas votre docteur, mais je vous dis seulement, je vous donne seulement une liste des vitamines bien à prendre. Donc, c'est mieux d'aller voir votre docteur pour qu'il vous... Ou bien, prenez les multivitamines. C'est mieux de prendre les multivitamines, multivitamines. Allez voir votre docteur, il faut presque une multivitamines. Parce que nous croyons, on ne le sait pas, mais dans nos corps, on a toujours insuffisance d'une vitamine. Et d'après ce que j'ai appris, certains cancers aussi sont causés par des manques, des carences, des carences en certaines choses. Donc, allez vraiment voir votre docteur, si vous avez une carence en certaines choses, en quoi que ce soit. Donc, prenez ça en vitamine pour recharger, pour remettre le carburant dans vos corps. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est tout pour cette vidéo, mes chéris. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai dit ce que je vous ai... Ah, mais vous avez aimé ce que je vous ai appris aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens peut-être le savent déjà. Beaucoup d'entre vous savent déjà comment prévenir. Prévenir ne veut pas dire guérir. Prévenir ne veut pas dire ça ne va jamais arriver dans la vie. On met la confiance en Dieu. Si quelque chose va nous arriver, ça va nous arriver parce que c'est le destin. Mais si, on peut éviter. Essayons d'éviter. Ok, mes chéris? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous revois dans ma prochaine vidéo très très prochainement. S'il plaît, adieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y, abonnez-vous. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Et appuyez sur la cloche qui est à côté de s'abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes vidéos. Parce que beaucoup d'entre vous ne recevent pas mes notifications quand je poste une vidéo. Comme ça, vous serez au courant de trois que je poste une nouvelle vidéo. N'est-ce pas mes chéris? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous revois très très prochainement. Gros bisous. Bye! Sous-titrage ST' 501